Aujourd'hui, c'est la mauvaise qui est dans le retour. C'est pas pour nous que vous allez nous en dire plus, parce qu'on les a demandé, voilà, l'idée de l'éducation. Quelle était la question ? Écoutez, je voudrais avant de répondre à votre question, apporter un certain nombre de clarifications par rapport à la démarche qui est en train d'être menée actuellement autour de la concertation que la CENI a initiée. Il faut le rappeler à la demande d'un certain nombre d'acteurs, y compris le président de la République, le médiateur et le chef de file de l'éducation. Notre objectif au niveau, en tant qu'organe de gestion des élections, c'est d'organiser des élections libres, transparentes, dont les résultats seront acceptés de tous. C'est ça l'objectif stratégique au niveau de la CENI. Dès l'instant qu'au sorti du scrutin, vous avez des contestations, quelle que soit par ailleurs la nature de ces contestations, l'objectif n'est pas atteint. Naturellement, pour nous assurer que l'objectif est atteint, on l'a fait dans le cadre du management de ces élections. Au niveau opérationnel, nous faisons en sorte que le déroulé soit le plus transparent possible, que le service qui est fait soit le meilleur possible, que tout le monde soit associé. Je crois qu'on l'a fait jusqu'au niveau du déroulé du scrutin, des opérations de vote, jusqu'au niveau des remontées. Il se trouve que dans les travaux de centralisation, il y a des récuminations qui sont faites autour de ces opérations. Le RPG pense ne pas être concerné par ces récuminations, parce qu'elle estime que le procédure était là pour faire en sorte que ceux qui n'étaient pas contents puissent, comme l'indique d'ailleurs la loi, puissent saisir les juges pour que les juges en dernier ressort puissent se prononcer sur le bien fondé de telle ou telle récumination. Mais honnêtement, la démarche qui est interprète menée par la CENI était une démarche totalement illégale et qui ne s'associerait pas à la CENI pour violer la loi. Je crois que le président de la CENI, comme je l'ai indiqué tantôt, a estimé qu'aucune démarche n'est de trop tant que pour se couvrir en sorte que le pays s'apaise, pour que la stabilité et la paix soient au niveau de la paix. Je crois que ce message a été passé à nos frères du RPG qui l'ont compris, étant donné qu'aujourd'hui c'est eux qui gèrent le pays, c'est eux qui ont fait des promesses pour le développement de ce pays et que ces promesses ne peuvent pas être réalisées quand il n'y a pas de stabilité, je crois qu'ils ont compris, et donc ils vont s'associer à la démarche. Comme ceux de l'EFDG, ils vont aussi, parce qu'apparemment ils en ont cité plusieurs, ils vont aussi nous envoyer des éléments de guillemps autour du processus que nous allons aussi compiler, et comme on l'a fait hier pour l'EFDG, ils nous ont déjà envoyé leurs documents hier soir, je crois qu'il s'agirait pour nous de regarder, comme on l'a rappelé hier, encore une fois, je crois qu'à ce niveau aussi, c'est important d'apporter des précisions. Il n'est pas la compétence de la CENI de revoir la structure des résultats qui ont été donnés, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ce que la CENI fait, c'est de recevoir la récrimination, naturellement il faut que cela soit le plus précis possible, ça concerne le bureau de vote, dès l'instant que nous avons ça, nous les comparons avec ceux que nous avons comme PV sortis des bureaux de vote, puis après un procès verbal va être dressé, remis au président de la République, qui est le président des institutions. Je crois qu'ensemble avec toutes les personnes qui aujourd'hui sont en train d'oeuvrer pour que la Guinée se calme, on verra ce qu'il va faire par rapport à tel nombre de sièges ou pas. Il n'appartient pas à la CENI seul, ça c'est important de le noter, de faire cet exercice-là. Je crois que c'est ce que je voulais préciser. Naturellement, l'exercice qui va consister à écouter tout le monde, je crois que la liste de M. Baroui a été aussi annoncée, les frères Yannas ont dit qu'Aloum Ligui souhaitent aussi dire plusieurs entités, parce que par ailleurs, par un droit, ils ont été lésés dans leur droit. Je crois que la porte, la signe est ouverte à tout le monde, nous recevons tout le monde, nous allons nous obliger à écouter tout le monde, à faire en sorte que, en tout cas dans cet exercice, nous soyons une institution totalement équidistance avec l'ensemble des compétiteurs, ça c'est important. Je crois qu'à l'issue de cela, un procès verbal responsable va être dressé, pour dire qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que nous avons constaté. Il a fait un procès de constat, un procès verbal de constat des choses, puis après, naturellement, un document sera rédigé, il sera remis au présent de l'article, avec l'ensemble des autres acteurs. On l'a déjà fait ici, on a fait des choses inéditables. Rappelez-vous, des délégations spéciales avec des compositions, ça n'a jamais été fait ailleurs, mais pourquoi pas, je crois que ça permet d'appeler, même les formes de saignées qu'on a ici, ce n'est pas ailleurs, c'est seulement dans nos environnements par là. Je crois que l'important, nous sommes en train de travailler à la construction d'une démocratie, ce n'est pas facile. Je crois qu'on doit pouvoir faire en sorte que nous puissions nous entendre. C'est vrai que les lois sont fondamentales, mais je crois qu'en ce qui concerne la loi Etoile, il faudra aussi travailler dessus. C'est l'une des conclusions qu'il faut tirer aux sorties de ce scrutin parce qu'elle est assez d'imprécision, assez d'imprécision. La loi, en tant que normal, sur cette question des élections locales, la CENI ne fait que proclamer les résultats. Tout le potentiel est géré localement. C'est-à-dire qu'aux sorties de ce scrutin, les présidents des CACV ont deux jours de travaux pour proclamer les résultats du scrutin. Et ils attendent trois jours. Si quelqu'un a une liste de candidatures à des récumulations à faire, s'adressent au juge. Localement, s'adressent au juge. Le juge examine. S'il donne raison, si personne ne s'adresse au juge, s'il n'y a aucune contestation, le président de la CACV transmet sans délai les copies de cette PV au président de la CENI qui proclame les résultats. C'est ce que nous avons fait. Qui proclame les résultats. C'est sûr que c'est un juge qui a été incriminé dans cette charte. Oui, non, mais je... Les juges ne relèvent pas de la CENI. Encore une fois, moi, je ne m'autorise pas encore une fois à parler... C'est quand même... C'est ici que le RPG dit désormais qu'ils vont s'associer au sortir de la rencontre qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas prêts à accepter... Oui, oui, mais je crois que le RPG est prêt à ceci. Nous avons demandé d'accepter le principe de fournir aussi des éléments qui semblent, de leur point de vue, porter atteinte à la sincérité du scrutin à rendre droit. Je crois que nous sommes prêts à recevoir ces éléments-là, ces éléments de preuve. Et comme l'ont fait hier, le RPG l'a fait hier, je crois que je le ferai. Je crois que les autres qui viendront feront le même exercice. Je crois que ce serait évident. Alors, monsieur le commissaire, parada... S'il vous plaît, vous dites que les contentions sont règles au niveau local. Et aujourd'hui, j'ai tenté de vous parler, c'est comme si vous avez annoncé qu'à la CENI n'a pas une compétence de quoi que ce soit. Et quel est l'enregistrement du règne du tout ? Attendez, attendez. Je crois que c'est... Il faut qu'on se comprenne sinon on s'en sortira. Très honnêtement. Je parle des principes. Des principes de l'œil. Quand on sort du scrutin, il y a une commission administrative. C'est les mêmes politiciens qui sont à l'Assemblée qui ont voté cette loi. Ce n'est pas la CENI. La loi dit quoi ? Au sorti du scrutin, ils sont tous d'accord que tout a bien marché jusqu'au dépouillement. Moi, en tant que directeur des opérations, je suis satisfait. Parce que ça veut dire que toutes les opérations ont été professionnellement bien menées. Moi, je suis fier. Mais après, c'est quand on a fini et qu'on est en train de passer la main à d'autres personnes qu'ils estiment qu'il y a des problèmes. Mais les principes veulent quoi ? Les principes veulent que quand on a fini le scrutin, que, comme on appelle, le président de la CACV qui présente le CACV, qui est magistrat, deux jours après, il proclame les résultats après le travail de centralisation et de vérification. Si à l'issue de la proclamation des résultats, les gens ne sont pas d'accord, ils portent plainte au juge local. Et, comment on appelle, les conclusions du juge local sont sans recours. C'est un dernier ressort. C'est les textes qui le disent, c'est pas moi. Et puis après, c'est quand il y a des conclusions, le juge se prononce si elle n'a pas le président de la CACV qui transmet au président de la CACV qui programme les résultats. C'est ce qu'on a fait. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'attenté, notre objectif, c'est de faire en sorte que les élections soient organisées et que derrière, il n'y a pas de contestation. S'il y a une contestation, c'est que quelque part, l'objectif n'est pas atteint. C'est comme ça, on voit les choses. Alors, c'est en cela que nous nous sommes associés à cette démarche que les élections soient finies. Malgré que toutes les étapes aient été fermées, mais revenez pour que notre pays soit dans la stabilité, dans la paix. C'est en cela que la démarche, elle est sanitaire en termes de légitimité, mais du point de vue légal, elle n'a aucun fondement. Et naturellement, on ne peut pas non plus s'enfoncer en baissant la tête en ne regardant pas la réalité. Aujourd'hui, la réalité s'est fait. Les gens ne sont pas contents. Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir l'effet contraire en frustrant cette politique parce que nous sommes dans les conditions électoraux, vous l'avez rappelé, la loi électorale est claire. La CELI n'est pas compétente à gérer les fonctions électriques. Ce qu'attendent ces politiques, c'est que vous remettez en cause ces résultats. Vous n'en avez pas la compétence. Est-ce qu'à l'issue de cette procédure, vous ne risquez pas de frustrer ces acteurs politiques si vous ne les mettez pas en cause ces résultats ? Écoutez, nous n'avons pas la compétence. Je crois qu'il y aura, à l'issue de l'exercice que nous menons, un exercice, on va dire, il y aura un compromis politique à ce que je cherche entre le président de la République, le chef de file de l'opposition et les autres personnes qui sont en train d'oeuvrer aujourd'hui pour que cela s'accroche. Il y aura naturellement de mon point de vue un compromis politique. Ce que nous faisons, c'est un travail de confrontation, de confrontation avec les PV que les partis ont avec eux. Parce qu'il y en a qui essaient de falsifier les PV, qu'on a modifié les écritures inscrites dans les PV. Il y en a qui pensent qu'on l'a illégalement ou en tout cas de manière fantaisielle résiste écarter les PV. Vous avez cette version-là, notamment le président de Duretési. Parce qu'au bout de moment, on n'a pas toutes les versions de leur pays. Donc il s'agirait de vérifier est-ce que les PV tels qu'il a été... Parce qu'il n'est pas un théâtre qu'un PV soit écarté dans un PCACV parce qu'un PV peut ne pas être exploitable de plusieurs raisons et que le président de la PCACV soit obligé matériellement de mettre ça à côté. Rien ne laisse plus. Mais il s'agirait de vérifier tout cela, de faire des prévenances. Est-ce que le PV est réel ? Parce qu'encore une fois, c'est quoi l'objectif que nous avons en tant qu'organe de gestion ? C'est de nous assurer que que les souffrages de nos citoyens qui ont été prononcés, exprimés dans des bureaux de vote, soit sécurisés, soit... C'est sacré le souffrage. On n'y touche pas. C'est plus ou moins ça le fait. Donc on vérifiera est-ce que les PV tels qu'ils disent modifiés ou écartés, est-ce que nous, les PV qu'on a, parce qu'on les a au niveau des bureaux de vote, est-ce que c'est PV ? En les comparant, peut-il permettre d'établir la vérité ou non ? C'est ce travail qui va être fait. Et à l'issue de ce travail, un rapport va être dressé, remis aux autorités sonaliment. Peut-être que, avec le président de la République, il y aura un compromis politique. Je l'annonce quelque part pour dire, OK, bon, je n'en sais rien, mais il ne nous appartient pas. En tant qu'organe technique, de revenir sur ce qui a été fait, comme travail, pour dire, OK, pour dire, c'est un débat pour dire, C'est un débat pour dire, pour dire, merci.